qui nous rappellent que le grand jour du Seigneur arrive, le jour de l'éternel est en train d'arriver. L'interprétation de l'éclipse solaire que nous avons eue il y a du cela, à peu près d'une semaine déjà, nous avons eue cette éclipse solaire. Alors, j'aimerais déjà vous annoncer, vous informer que ce n'est pas la première éclipse solaire, n'est-ce pas? Elle a été beaucoup plus visible dans un certain coin du globe que dans d'autres, notamment New Jersey, États-Unis et plusieurs autres coins ont eu à mieux percevoir cette éclipse. Ici en Afrique, ça n'a pas été le cas pour certains coins, mais sinon, ce n'est pas une première. Il y a toujours eu des lunes de sang, il y a toujours eu des éclipses solaires. Et Dieu a placé ces choses, ces phénomènes qui se passent dans les cieux pour marquer des signes, des signes des temps, pour nous rappeler dans quel temps nous sommes et dans quel temps nous sommes en train d'aller. Je pense aux prophéties du prophète Joël, chapitre 2, « Lorsqu'il dit dans les derniers jours, j'ai répondu de mon esprit, vos fils et vos filles prophétiseront », les derniers jours sont inaugurés exactement dans l'acte chapitre 2. Les derniers jours. Lorsqu'ils commencent à parler en langue, lorsqu'ils commencent à prier en esprit, Pierre s'arrête, n'est-ce pas? Et Pierre dit « Pourquoi vous regardez ces hommes et ces femmes comme si, » je paraphrase, n'est-ce pas? « Comme s'ils étaient ivres. » Ce n'est même pas l'heure de pouvoir voir maintenant. Mais c'est l'accomplissement de la prophétie de Joël qui avait dit dans les derniers jours. Alors, puisque la prophétie de Joël qui annonçait les derniers jours s'est accomplie en ce jour-là, nous marquons généralement le début des derniers jours d'un acte dont la naissance de l'Église était le premier jour des derniers jours. Amen. Le premier jour des derniers jours. Et quand vous lisez cette prophétie, après qu'on ait dit « vos jeunes gens ont des visions, vos vières des songes », quand vous avancez, on dit quelque part, on dit « le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. » Il y aura de la fumée, des colonnes de feu et du sang. Ok? On dit « la lune se changera en sang ». C'est ce qu'on appelle la lune de sang. C'est un phénomène qui se passe dans certaines périodes de l'histoire et les juifs ont étudié la question. On a clairement vu que ça se passe généralement toujours autour de la fête de Pécha, de Pâques et la fête de Soukhot, la fête de Tabernak. Les lunes ne sont toujours eu lieu. L'une des plus importantes a été à l'époque où on avait chassé tous les juifs de l'Espagne. Il y a toujours eu comme ça des événements précis. Quand on parle de la lune, vous allez voir tout à l'heure, quand on parle de la lune, on parle beaucoup d'Israël. Quand on parle de la lune, on fait sous, généralement dans la Bible mention, à Israël. Et quand les juifs voient la lune, ils savent exactement, quand la lune est dans une phase particulière comme la lune de sang, ils savent que ça annonce précisément quelque chose. Et quand on parle maintenant du soleil qui se change en ténèbres, c'est ce qu'on appelle l'éclipse solaire. Donc, ces choses qui arrivent, qui se passent au ciel, nous rappellent que les temps dans lesquels nous sommes sont des temps particuliers. Et pour ceux qui ne le savent pas, l'une des plus grandes éclipses solaires que nous avons eu à voir dans l'histoire des hommes, c'est lorsque le Seigneur était mort à la croix. Le soleil s'était caché. Le soleil s'était caché. Et la plupart des astronomes bibliques disent que c'était l'éclipse solaire. Donc, cela nous rappelle toujours qu'il y a des phénomènes étranges qui se passent. Qui sait peut-être que l'événement qui s'est passé, la grande attaque de l'Iran sur Israël, peut être attachée à ça. Qui sait ? Parce que c'est une première jamais faite que l'Iran attaque frontalement Israël. Et le président de l'État islamique de l'Iran a annoncé depuis hier en disant que si Israël riposte, ils vont frapper avec une arme qu'ils n'ont jamais utilisée. Donc, la guerre autrefois se faisait par l'intermédiaire du Espolar au Liban, par l'intermédiaire du Hamas à Gaza, par l'intermédiaire des Houthis au niveau du Yémen, mais maintenant attaquée frontalement, parce que l'Iran aussi désire étendre son hégémonie sur toute la région et précisément détruire l'État hébreu. Donc, il peut y avoir un lien avec ça. Donc, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que cette éclipse solaire, je crois, doit avoir un lien avec ce qui se passe entre Israël et l'Iran. Doit avoir. Ce n'est pas une obligation. Je n'ai pas fait une prophétie sur ça, mais il peut y avoir un lien avec cet événement. Donc, voilà, c'est l'éclipse solaire et c'est biblique et ça fait partie des signes des derniers temps qui nous rappellent que le grand jour du Seigneur arrive, le jour de l'éternel est en train d'arriver. Et que veut dire le jour de l'éternel ? Ce n'est pas l'enlèvement de l'Église. Le jour de l'éternel veut dire le jour de la vengeance, quand le Seigneur reviendra pour juger les impies, quand le Seigneur reviendra pour venger Israël, quand le Seigneur reviendra pour frapper les nations au dernier jour de la grande tribulation. C'est ce qu'on appelle généralement le dernier jour, le jour de vengeance. Dans Esaïe 61, lorsque Esaïe prophétise, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a ou un ». Il cite beaucoup de choses. Ce sont les choses que Jésus a citées dans Luc chapitre 4, verset 18. Vous allez voir, Jésus s'est arrêté quelque part. Il a dit « Une année de grâce de l'éternel ». Et pourtant, dans Esaïe, on dit « Une année de grâce de l'éternel » et un jour de vengeance. de notre Dieu. Jésus, quand il parle de son discours programme, dans Luc 4, verset 18, il ne cite pas la partie B de ce verset. Parce que Jésus était venu pour annoncer l'année de grâce. Pas le jour de vengeance. Le jour de vengeance, c'est quand il va revenir, il est venu comme un agneau, mais quand il reviendra comme un lion, c'est là qu'il viendra pour venger. Parce qu'on voit, il avait un vêtement teint de sang et de sa bouche sortait une épique et il s'appelait « La parole de Dieu ». N'est-ce pas ? Sur sa quiz était écrit le nom « Roi des rois, Seigneur des seigneurs ». Donc voilà un peu mon approche à ce sujet. Deuxième question. Comme ça, je commence. Deuxième question. Deuxième question.